Bonjour Christine ! Bonjour ! Je vois qu'on a perdu du poids ! Oui ! J'ai perdu 5 kilos ! On est plus fraîche aussi ! Ouais, j'ai pris un peu soin de moi, je me suis maquillée comparée à mon passage dans Les Princes. Ah bah oui, parce que honnêtement, dans Les Princes de l'amour, il y a quand même un gap entre aujourd'hui et ce qu'on voit à la tête. Mais t'avais pas le temps de te mettre un petit coup de poudre pour pas briller ? Oui, certes, on avait pas le temps et honnêtement, je sais pas ce qui m'est arrivé. Mais pourtant, je suis quelqu'un de coquette, j'adore le maquillage, mais quand je me vois dans les épisodes, je me dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? » Mais tu vas me raconter, tu vas me raconter Christine, et tu vas me raconter des tas de choses, parce que tu vas me parler de Zaven, du gang, Sabrina, Stécie, Maeva, d'une grosse bagarre qui a fait polémique entre Dunia et Naomi, et enfin d'une dispute avec Roulian, où tu as recadré notre cher éteindre guitariste, et tout ça, ça se passe juste après ça. Christine, on commence par le commencement, forcément, on va pas commencer par la fin. Parle-moi de ton arrivée dans Les Princes, parce que, comme toute, c'est plus une particularité aujourd'hui, mais tu ne devais pas venir pour Roulian, je suis étonnée. Eh ben oui, je ne devais pas venir pour Roulian, à la base, je devais aller pour Zaven, j'avais choisi Zaven, parce qu'on est Arménien tous les deux, je me suis dit « Allez, on va tenter », et puis il avait l'air pas mal. Et le dernier jour, donc on m'appelle un mercredi, on me dit « Tu pars demain matin pour Roulian ? » Là, je peux te dire que j'étais au 30e étage, j'ai atterri au sous-sol, j'étais dégoûtée, vraiment. Mais pourquoi ce changement ? Ils se sont dit « Ah ben tiens, on s'est trompé, elle a pris du poids entre-temps ». Non, je pense qu'ils m'ont dit qu'il y avait des changements sur le tournage, je me suis dit « Ok, il faut que ça tombe sur moi, genre le dernier jour, le cadeau pour Zaven, il était prêt, etc. » C'était quoi le cadeau ? Je lui avais fait un drapeau d'Arménier, j'avais écrit Zaven en Arménien, c'était un truc super mignon et tout. Ah ben toi, tu avais prévu ton coup de drague ? Tu avais prévu ton coup de drague avec Zaven ? J'avais tout prévu, mais vraiment, j'étais prêt, j'avais prévu le cadeau et tout, franchement, j'étais contente de partir pour lui. Et on drague comment en Arménien ? Bah en Arménien, on drague pas. On va dire qu'en Arménien, tu vois, on n'est pas rentre-dedans, on est plutôt sur la réserve et tout, donc c'est pas tout ce qu'on voit tous les jours, c'est plus on prend son temps, on apprend à se découvrir et soit ça colle, soit ça colle pas. Mais tu peux pas me faire une petite phrase en Arménien pour me dire, je sais pas, essaie de me draguer en Arménien ? Bah, je peux te dire une petite phrase en Arménien ? Allez, allez, vas-y, elle a pas envie de me draguer. Non, c'est vrai que je sais pas. Alors déjà que je suis pas douée pour draguer en français, alors en Arménien. Alors, bah, lève, Sam, bon c'est, il m'a nommé Christina, et Lyon, c'est un gars. Ah, mais oui, moi de même. Tu m'as dit quoi en fait ? Je t'ai dit bonjour Sam, comment tu vas ? Je m'appelle Christine et je viens de Lyon. Ok Christine, et Zaven, même si t'es pas venue pour lui, est-ce que t'as essayé de le draguer quand même, de te servir un petit peu de la langue arménienne ? A chaque fois que je parlais à Zaven, c'était en Arménien. J'ai tout fait, j'ai soutiré des informations, je lui ai parlé, je lui ai parlé de lui et Sabrina, vraiment de tout. Devant tout le monde ? Devant les prétendantes ? Ah, devant tout le monde ? On dit que ça se fait pas de parler dans une autre langue, devant des personnes qui ne la comprennent pas. Je sais, et si on l'aurait fait devant moi, ça m'aurait peut-être dérangé, mais bon, il y avait 15 personnes autour, voilà, c'est pas la mère à voir non plus. Mais alors tu lui disais quoi ? Tout, on parlait de tout, vraiment, on parlait de nos familles, de tout et de rien, j'ai parlé de Roulian aussi, je lui demandais des informations, je lui demandais combien de temps ça faisait qu'il était là, comment je pouvais faire, je lui avais dit bah va parler à Roulian et tout, tu vois, enfin plein de petites choses, et c'était vraiment vraiment bien. Mais la prod vous empêchait pas de parler en arménien ? Parce que comment il faisait pour contrôler vos propos ? Oh là là, des fois on parlait, il y avait 4-5 personnes qui couraient de partout, stop, on en a marre de vous, arrêtez de parler arménien, on les faisait péter des câbles, mais vraiment. Et Sabrina, comment est-ce qu'elle l'a pris ? Parce que bon, Sabrina, on le sait, elle l'a admis elle aussi en interview, Zaven c'était son prince, elle était là depuis un bon moment, et ça peut totalement se comprendre, elle me l'a dit, je suis tombée amoureuse de lui pendant le tournage. Est-ce que ça lui plaisait que tu parles de façon intime avec Zaven en arménien ? Alors au début, je lui avais dit, est-ce que ça te dérange que moi et Zaven on parle arménien ? Je lui ai demandé, tu vois, je suis quelqu'un quand même, je respecte. Elle m'a dit, ah non, 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 ça ne me dérange pas, voilà, tu peux y aller, parce que je pense que Zaven il a dû lui dire, il a peut-être dû la rassurer. Par contre, moi, petite parenthèse, j'avais dit à Zaven que je devais venir pour lui une fois sur le tournage, je lui avais dit, moi à la base je devais venir pour toi. Enfin bref, on parlait arménien, et du jour au lendemain, elle vient me voir, toi par contre, je te le dis maintenant, t'arrêtes de parler avec mon mec, ça suffit, là quand c'est trop, c'est trop, tu sais comme on la voit faire ses crises de jalousie à la télé. Moi, je n'ai pas du tout compris sa réaction, sachant que toutes les prétendantes parlaient avec tous les princes, tu vois, que je parle en français ou en arménien, si j'ai envie de draguer, je vais le draguer. Et je suis allée voir Zaven et je lui ai dit, mais elle a un problème là, ta copine, elle vient me voir, elle me dit des trucs comme ça, il faut la calmer, c'est pas doucement. Et je sais pas, après il est parti la voir, mais on continuait de se parler arménien, mais moins, moins qu'avant quand même. Elle est venue me voir, elle m'a clairement dit, maintenant t'arrêtes de parler avec mon mec et t'arrêtes de lui parler arménien, ça suffit. Elle m'a dit, mon mec. Je lui ai dit, bon, faut qu'elle se calme, il y a des prétendantes, elle est pas toute seule. Ouais. Et moi, je suis partie voir Zaven et je lui ai dit. Bon, après ça, elle l'a expliqué, je me fais pas l'avocat du diable, mais elle l'a dit, si elle disait son prince, son mec, c'est parce qu'elle était amoureuse de lui, elle est tombée amoureuse de lui. Tu sais ce que c'est au début d'une relation ? Moi, ce que je comprends pas, c'est des filles qui viennent en mode, j'accepte pas la concurrence, j'accepte pas la rivalité. J'ai envie de te dire, si tu viens dans une émission comme celle-ci, tu sais que tu vas être face à une personne et que vous allez devoir vous battre pour un même mec. Donc à la limite, si tu es amoureuse de lui et que lui est amoureux de toi, bah rentrer chez vous, ça sert à rien de rester dans l'émission. Ah, donc toi t'aurais voulu qu'ils parlent directement du programme ? Bah, s'ils sont amoureux l'un de l'autre, pourquoi ils restent en fait ? Ils peuvent se découvrir en dehors de l'émission, y'a pas besoin d'être à Ibiza pour tomber amoureux, hein. Mais de toute façon, tu n'étais pas venue pour Zaven, petite déception malgré tout ? Oui. C'est vrai ? Euh, j'étais très déçue, hein, mais vraiment. Passons au sujet Stacy, j'aimerais savoir ce qui s'est passé, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu une grosse bagarre en off, une bagarre qui a failli dégénérer. Ouais. Alors, en plus du clash qu'il y a eu à mon arrivée, c'était un soir, on était en train de faire un quiz de culture générale, et Juliane, ce soir-là, monsieur était fatigué, donc il est pas, il l'a pas fait, donc on était, nous on est passé avec Brandon. Et au moment où Brandon devait écrire mon prénom sur le tableau, il me demande comment ça s'écrit. Mais madame Stacy, faut toujours qu'elle ouvre sa bouche quand il le faut pas, et elle commence à dire, non, mais on a rien à foutre, comment on écrit son prénom, on s'en fout. Mais tu vois, des trucs de gamins, hein. Mais ça, moi, tu vois, que tu me piques comme ça, j'accepte pas. Donc je lui ai répondu, et là, madame, elle, non, mais tu sais que Sam, elle est vraiment hystérique, hein, je ne me plaisante pas. Moi, je l'ai reçu, elle était très sympa, elle était calme, elle était adorable, bon, elle a du caractère, elle a du tempérament. Tu me poses la question, donc je te le dis, hein. Mon Dieu, non, mais attends, y'a avoir du caractère, j'en ai, mais tu sais, faut modérer, faut y aller mollo. Elle a commencé à hurler, monter sur ses grands cheveux, là, je vais te défoncer, nanana. Elle est carrément venue vers moi, elle allait me frapper, et là, ils ont coupé carrément les caméras, hein, ils ont tout coupé. Tout le monde est intervenu, moi, c'est Zaven qui est venue justement me séparer, elle, c'est Brandon qui est vue, enfin, tout le monde est rentré dedans. Ils ont dit fin du culture, fin du test de culture générale, tout le monde va dans ses chambres. Et là, par contre, je crois qu'elle s'est fait remonter les bretelles un petit peu, parce qu'il y a un des directeurs de prod qui était parti la voir dans sa chambre. Et je crois qu'il lui a dit, là, par contre, là, c'est trop, va falloir se calmer. Et on s'est fait un peu secouer quand même. Ah oui, vous vous êtes fait enguler ? Oui, moi, pas trop. On m'a dit, Christine, je sais que c'est pas facile pour toi, tu viens d'arriver, ça fait quelques jours que t'es là, ça se passe pas comme c'était prévu. Garde ton calme, par contre, elle, je crois qu'elle s'est vraiment fait secouer, parce que ça faisait à deux reprises qu'elle me rentrait dedans. Mais quand tu dis, elle m'a foncé dessus, elle était prête vraiment à sortir les points ? Ah oui, elle était, on est peut-être ici, hein, comme ça. Mais elle te mettait le point comme ça devant la figure ? Ah oui, oui, elle allait me frapper, on est venu, on nous a poussé, on nous a séparé, j'ai fini vers la piscine, elle a fini carrément à l'autre côté. Mais si personne n'était intervenu, tu penses qu'elle aurait pu te frapper ? Ah oui, oui, si personne n'était intervenu, on se frappait, c'est même sûr. Mais elle savait qu'elle aurait été virée du programme. Pas forcément, hein. Ah bah, généralement, quand on frappe, on se fait virer. Bah, je sais pas, parce que moi, j'ai entendu déjà sur le tournage qu'elle avait déjà frappé une fille en début d'aventure, mais je sais pas qui, qui ? De quoi, je sais pas qui elle a frappé, mais j'ai entendu qu'elle a frappé une fille en début du tournage. Oui, bon, toujours faire attention au bruit de couloir, je ne cesserai de le répéter. Écoute, moi, j'ai parlé avec des personnes qui y étaient aussi, les prétendantes de Julian, elles m'ont dit que le feeling n'est pas du tout passé avec Stacey, il y a personne qui l'a aimée, et une d'elles, je ne sais pas exactement qui, mais apparemment, elle se serait tapée dessus. Et c'est marrant parce que tu me disais, donc, au moment où on préparait cette interview au téléphone Christine, que Stacey n'était pas du tout celle qu'elle voulait refléter à l'écran. Alors oui, madame, je vais encore sortir les mots qui me font mal à la tête des principes et les valeurs. Elle dit qu'elle a des principes et des valeurs, elle faisait la fille bien, moi, je, voilà, moi, j'embrasse pas, ah non, mais ça va pas, ma famille, elle me regarde. Elle nous a même dit qu'elle était vierge en off. Alors ça, j'ai du mal à te croire, ça j'ai du mal à te croire. Écoute, franchement, je suis quelqu'un, je m'en passe, j'ai rien à gagner, mais vraiment, je dis vraiment ce que je vois et ce que j'entends, et je te garantis, je te le promets qu'elle a dit en off, ah non, mais moi, je fais pas ça, je suis vierge, exactement comme ça. Mais est-ce que c'était pas pour rigoler qu'elle a dit ça ? Ah non, ah non, 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 on était toutes là, il y avait plusieurs filles, on était en train de fumer, et je l'ai regardée comme ça, j'ai tourné la tête, j'ai fait abstraction à ce qu'elle avait dit parce que ça me regarde pas. Par contre, ce qu'on ne voit pas et qui a été coupé au montage, c'est que Madame Stacy, pour l'anniversaire à Juliane, elle lui a sorti les grands jeux, elle a préparé la chambre avec les cœurs, les pétales sur le lit, et qu'ils ont passé la nuit ensemble. Donc à un moment donné, quand tu veux prétendre que t'es vierge et que toute ta famille te regarde, si t'as un minimum de respect pour toi-même, tu vas pas dormir avec le mec. Et encore moins, lui préparer une suite avec des pétales de roses et des cœurs, et tu sors le grand jeu. Bah je sais pas, ça peut être très bien juste pour passer une soirée romantique. Arrête, tu vas pas m'apprendre, on joue pas aux cartes dans une chambre comme celle-ci, vraiment. C'est-à-dire que t'es sûre qu'ils ont pas joué aux cartes ? C'était pas pour parler de leur aventure ? C'était pas pour juste passer un moment à deux ? Écoute, moi je vais pas inventer des fausses rumeurs, je n'invente rien du tout, mais pour moi, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quoi, entre vous et mes spécis ? Bah, ce qu'ils ont pu faire ensemble, ils ont couché, j'en sais rien. Voilà, y'a eu bisous, je sais pas, parce que devant les caméras, apparemment, il fallait pas qu'ils s'embrassaient tout, par contre, quand c'était pour dormir ensemble dans la chambre, y'avait pas de chaîne. Mais si ce que tu dis est vrai, Christine, pourquoi est-ce qu'il ne le dirait pas ? Pourquoi est-ce qu'il ne l'assumerait pas ? Bah alors, je vais t'expliquer une chose. Alors, Rouliane, déjà, c'est pas du tout le mec qu'on croit. Déjà, Rouliane, lui, il me l'a même dit à 15 000 fois, moi j'embrasse personne devant les caméras, moi la seule fille que j'embrasse, c'est la fille que je présente à ma mère. Donc forcément, le mec, gitan, il veut respecter auprès de sa communauté, il veut préserver son image. Stécie, pareil, on est de Lyon, tu sais, à Lyon, tout se sait, tout le monde parle. Ah, t'es de Lyon aussi, comme elle ? Oui, ah oui, non, mais je suis de Lyon. Ah, donc tu la connaissais, Stécie, ou pas ? Non, je la connais pas, mais on a des personnes en commun qui sont venues me voir, moi je connais Stécie, ils m'ont donné la ville où elle habitait, le quartier, etc., tu sais, tout se sait. Et donc pour en revenir à ça, forcément, nous, ça parle beaucoup. Donc quand tu passes à la télé, si t'as des grands frères, tu sais, elle habite dans un quartier, donc forcément, il y a des personnes autour, tout le monde parle, donc tu veux forcément respecter et te montrer une bonne image de toi-même, alors tu vas pas aller te jeter dans la gueule du loup et montrer à tout le monde que t'as dormi avec ton mec, ou tu sais, te faire passer pour la fille, voilà. Et c'est pour ça qu'elle disait, moi, j'embrasse personne, je me respecte, je suis vierge, nanana, nanana. Et le soir de l'anniversaire, quand elle a dormi avec lui, j'ai dit, non mais attends, faut pas se foutre de ma gueule non plus, hein, j'ai pas 10 ans. Si t'es vierge, tu t'as rien fait, tu vas pas t'afficher devant toute la France à dormir avec ton mec. Et donc je suis de Lyon, comme je te disais, tout se sait, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir, mais qui m'ont dit, attends, Stécie, c'est pas celle qu'elle prétend qu'elle est, hein. Elle sort en boîte, et voilà, elle fréquente beaucoup, beaucoup de mecs, il y a beaucoup de mecs qui l'ont fréquenté. Oui, pourquoi tu dis elle fréquente beaucoup, beaucoup de mecs avec ce petit regard malicieux, là, que je vois dans tes yeux ? Bah écoute, on m'a dit qu'elle se faisait frotter dans les boîtes de nuit. Ah ! Voilà, voilà, on m'a dit, elle se fait frotter dans les boîtes de nuit. Bah attends, parce que j'avais vu un reportage sur les frotteurs, moi, les frotteurs du métro, c'est la même chose ? Non, 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 en boîte de nuit, c'est pas du tout la même chose. D'accord, je suis à côté de la plaque. Elle a une réputation, voilà, clairement, elle a une réputation à Lyon. Bon, passons à un autre sujet, peut-être qu'il va pas redonner le sourire à certaines personnes, mais c'est pas grave, il faut en parler, c'est la bagarre entre Naomi et Dunia, parce qu'il ne s'est pas passé ce que les téléspectateurs apparemment pensent. Oui, alors cette bagarre avec Dunia, Dunia, que ce soit ma copine ou pas, je tiens à dire que copine ou pas copine, moi, quand il faut que je dise la vérité, je la dis, donc je ne défends personne, et Dunia, sur le tournage, il y a même eu des fois où on est parti, voilà, on s'est limite embrouillé avec elle, donc je vais se dire la vérité de sur cette embrouille. Alors Naomi, quand elle arrivait dans la villa, Dunia, elle se comportait bien avec elle, elle l'a accueillie, on n'est pas le genre de fille à faire la misère ou à provoquer. Naomi, elle était super gentille quand elle arrivait, j'ai rien à dire, mais elle s'est fait monter la tête par le gang de Cynthia, Maïva, Stacy et Sabrina, donc petit à petit, elle commençait à se rebeller, et tu sais, elle lançait beaucoup, beaucoup de pics à Dunia, et Dunia, elle prend beaucoup sur elle, honnêtement, ça serait moi, je répétais les câbles depuis longtemps, et il y a eu un jour, c'était un dimanche, elles étaient dans la chambre toutes les deux, et on entendait que ça criait un peu en haut, et il y avait Jennifer dans la chambre, et Jennifer, elle a dit la vérité, en fait, Naomi, elle a commencé à insulter Dunia, Dunia, elle lui a dit, écoute, là, tu ne m'insultes pas quand même, tu sais, même si tu m'insultes, ça me passe outre, et ta Naomi, elle a des ongles qui sont longs, ils sont jusqu'ici, elle a pointé l'ongle sur le nez de Dunia, elle a commencé à la pousser, Dunia, elle lui a dit, par contre, tu as beau m'insulter, mais ne lève pas la main sur moi, et Naomi, bah, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire, elle l'a poussée, bah, forcément, Dunia, comme toute autre personne, elle s'est défendue, ce qui est logique. Voilà l'histoire, donc, il faut arrêter de dire que Dunia a tabassé Naomi, que Naomi se fasse passer pour la victime, c'est faux, Dunia n'a fait que se défendre. Donc, c'est pour ça qu'on voit une sorte de griffure, une sorte de balafre pendant les princes, quoi. Alors, Naomi, elle a une balafre sur la joue, parce que quand elles se sont frappées, Dunia, elle l'a poussée, elles sont tombées toutes les deux par terre, et elle s'est cognée contre le lit, et Dunia, en voulant lui mettre une claque, elle l'a griffée sur la joue. Mais pourquoi tant de violence, Christine ? Pourquoi ? Je suis totalement d'accord avec toi, ni pour un mec, ni pour personne, on n'en vient pas aux mains, c'est ridicule. Les filles, vous vous ridiculisez, les filles qui font ça, c'est minable, mais vraiment, c'est petit. Vous avez tant de haine entre vous, je parle pas de toi, t'as vu, je fais une généralité, je parle des prétendantes, elles ont tant de haine entre elles ? Vraiment, franchement, je te jure, tu le vois pas, mais c'est lourd, mais vraiment, c'est très lourd, il y a vraiment de la haine. Mais ça a l'air violent, et puis tout à l'heure, attends, crois pas que je vais passer à côté, parce que je t'ai entendu parler d'un gang, tu m'as dit le gang Maëva, Stécie, Sabrina. Alors c'est simple, Maëva, Stécie, Sabrina et Cynthia, surtout Cynthia, parce que Cynthia, elle fait la gentille, mais attention, elle te prend de haut, comme si c'était Madame la Ministre, alors que pas du tout, hein. Elle, quand on est arrivé, c'était vraiment un gang, t'avais l'impression d'avoir un mur en face de toi, des regards de travers, des pics, tu sais, plein de méchanceté gratuites, et il s'est même avéré qu'elles aient dit, on va leur faire du harcèlement psychologique pour qu'elles partent d'elles-mêmes. Je sais pas si tu en rends compte, Sam, mais c'est quand même grave. Mais est-ce que tu l'as entendue, cette phrase ? Est-ce que tu l'as entendue, cette phrase ? Je l'ai entendue de mes propres oreilles. Je t'explique, il y a la chambre de Dunia et Naomi qui donne en haut du fumoir, et en bas, elles étaient en train de fumer, on était en haut dans la chambre, on était en train de se préparer, et elles sont pas intelligentes du tout, parce que tout ce qu'elles ont parlé en dessous, on l'a tout entendu. Et oui, oui, elles ont dit, on va leur faire du harcèlement psychologique, et on va atteindre le moral pour qu'elles partent d'elles-mêmes. Mais je sais pas qu'elles savaient pas sur qui elles étaient tombées. Alors ça, c'est ce qu'elles ont dit, mais est-ce qu'elles sont passées à l'action ? Est-ce qu'elles l'ont fait ? Bah bien sûr, elles ne nous calculaient pas, bon après qu'elles ne nous calculent pas, moi j'en m'en fous, j'ai pas besoin d'elles. Mais tu sais, c'est de la méchanceté gratuite à longueur de journée, tu sais, t'as beau prendre sur toi, mais faut pas non plus dépasser les bornes, et regarde de travers, et tu sais, des phrases, mais vraiment des phrases pour te piquer, et pour que la seule chose qu'elles attendent, c'est que tu réagisses pour qu'elles te rendent dedans. Après, les personnes qu'elles arrivent à prendre sur elles, c'est bien, moi je sais que j'ai beaucoup de caractère, et que je peux accepter à la limite une fois, mais pas deux. Après, Olivia, Stécie et Dounia, Stécie, je parle de la blonde, tu sais, pour Axel, elles prennent plus sur elles, mais vraiment, on était à bout, on n'en pouvait plus, on s'est dit, mais c'est soit on ouvre notre bouche, et là, ça devient carnage total, ou on va respecter la prod, on va quand même faire notre vie, et pas calculer les os. Donc, bonne ou mauvaise expérience, pour une première ? Horrible ! Ah bon ? Horrible ! Ah bon ? Vraiment, vraiment. Par contre, tu sais, une chose aussi, c'est qu'on est arrivé en fin d'aventure, il ne faut pas l'oublier. Donc, la prod nous a fait rentrer un moment stratégique pour eux, mais pour nous, c'était mort d'avance, et on est arrivé à un moment où c'était tendu, ça faisait deux mois que les candidats, ils étaient là, donc forcément, ce n'était pas le bon moment. Mais j'ai vraiment vécu une expérience horrible, et je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça, parce que je suis dégoûtée, moi, qui ai toujours voulu faire de la télé. En tout cas, merci beaucoup, Christine, pour ton témoignage. Je vais te laisser nous citer tes réseaux sociaux, pour que les personnes qui sont en train de nous regarder puissent te contacter, te follow, te unfollow, enfin, bref, parce qu'ils ont envie, quoi. Alors, mon Instagram, c'est là où je suis le plus active, c'est christine.srg. Ok. Ensuite, Facebook, bah, Christine Sark, c'est encore mon nom de famille, donc S-A-R-G-S-I-A-N. Merci de l'évolée. Oui, parce que c'est un petit peu compliqué. Oui. Et mon Twitter, pareil, christine.srg. Bon, bah, voilà. S-R-G-S. Et bah, voilà, c'est parfait. Bon, bah, écoute, Christine, merci encore. Merci à la maison aussi d'avoir regardé cette interview. Vous le savez, les commentaires, ils sont juste en dessous pour donner votre avis. Et vous pouvez également vous abonner, c'est le petit bouton rouge. Pensez à activer également les notifications, c'est la sorte de petite sonnette. Ça vous permet de recevoir tout, d'être au courant des dernières ITV et d'être incollable sur les potins télé-réalité. Ah, voilà, j'ai plus de salive, mais j'ai terminé. Allez, gros bisous à tous, bye bye. Merci beaucoup, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada